Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mardi 14 juin 2022 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Assemblée. Bonjour Akina et bonjour. T'inquiète pas, bonjour Daniel, comment vas-tu ? Il y a du décalage. C'est pas grave, ça va se caler au fur et à mesure, t'inquiète pas. Voilà, on a la chance de t'accueillir. Daniel, c'est un plaisir, on s'est déjà rencontré sur le Front Médiatique à plusieurs reprises dans différents projets dont la série Passer à l'Action. Et donc aujourd'hui, on va parler du projet Souverain et Unis, qui a émergé il y a quelques mois. Et donc on va revenir sur ce projet dont tu es un des porteurs. Et donc en fait, c'est face à la crise bien plus politique que sanitaire que nous vivons depuis maintenant plus de deux ans, qu'il est nécessaire de passer à l'action, d'alerter le grand public, de construire des cellules de résilience, d'entrer en résistance, de tisser des réseaux de solidarité et de mettre de la pression sur les criminels qui nous gouvernent. Et donc pour relever ces nombreux défis et faire face à une certaine urgence, il y a des milliers de citoyens qui se sont mis en mouvement pour amortir la chute et construire les premières marches du Nouveau Monde. Parmi ces citoyens, Daniel, il y a toi. Daniel Jonas, tu es un ancien cadre supérieur de la Poste à la retraite et tu es revenu sur tes terres natales de La Rochelle il y a maintenant quelques années. Tu as décidé de donner de ton temps, de tes compétences et de ton réseau pour construire la résistance et bâtir la résilience. Après un engagement de tous les jours dans de très nombreux mouvements et associations que tu as participé à faire vivre, tu as décidé il y a quelques mois de créer le collectif Souverain et Unis. Ce collectif est aussi la réponse à certaines dérives que tu as pu observer ici et là dans les mouvements de la dissidence. On pourrait y revenir aussi à la fin de notre échange. Donc Souverain et Unis a donc choisi d'être au cœur de l'action. Les résistants libres et unis travaillent à la mise en place de communautés locales et éveillées et participent à leur gouvernance partagée. L'organisation s'est développée de manière inégale selon les régions. Les groupes s'organisent en proximité et se mettent en mouvement pour être prêts face aux menaces. Et donc Daniel Jonas, tu es un des porteurs du projet Souverain et Unis et tu es convaincu, je te cite, que les communautés locales sont donc le principe central qui justifie notre mise en mouvement. Elles rencontreront d'autres mises en mouvement et donc vont s'agglomérer par l'intermédiaire de cercles communs qui pourront se mélanger les uns et les autres en fonction des besoins, constituant progressivement un corps politique autonome, très éloigné de ce qui fait le pouvoir de nos sociétés aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup à toi d'être présent sur le Front médiatique aujourd'hui. Et avant de parler précisément de Souverain et Unis, est-ce que Daniel, tu pourrais te présenter en quelques mots à la communauté, rappeler quelques éléments clés de ton parcours qui fait aujourd'hui que tu as un retraité engagé dans le tissu associatif pour construire un monde plus juste, plus démocratique et plus apaisé. Sous-titrage Société Radio-Canada